Dans cette séquence vidéo, je vais vous expliquer comment la formation en génie des procédés au CNAM offre une très grande souplesse grâce aux briques élémentaires, les unités d'enseignement qui les constituent. Grâce à cette brique élémentaire, vous n'êtes pas obligé de choisir dès le départ la formation que vous souhaitez obtenir. Ou bien, vous pouvez revoir votre choix initial en fonction de nouveaux événements, des contraintes professionnelles ou personnelles qui arrivent au cours de votre formation. Je vais prendre un exemple pour illustrer la souplesse de nos formations. Supposons que vous ayez décidé de commencer par la licence. Alors, nos formations s'appuient sur, on va dire, un socle de base qui est constitué de deux unités d'enseignement de cours et travaux dirigés dans lesquelles vous allez étudier l'hydrodynamique, les transferts et les opérations unitaires élémentaires associées. Pour compléter ces cours et cet aidé, vous avez une unité d'enseignement de travaux pratiques qui vous permet de mettre en œuvre ces différentes opérations. Et vous avez une unité d'enseignement de cours et travaux pratiques qui va vous permettre d'acquérir des compétences sur le contrôle-commande et l'optimisation des procédés. Donc, vous avez dans l'idée de commencer par une licence. On ajoute à ce socle de base un certain nombre d'unités d'enseignement, de l'expérience professionnelle, et vous pouvez obtenir le L3, parcours génie des procédés de la licence de chimie. Et puis, vous vous dites, finalement, j'aimerais bien aller plus loin. Pourquoi pas aller jusqu'au titre de niveau 2, qui est l'équivalent d'un bac plus 4 ? Les formations en génie des procédés n'utilisent pas, à part la licence, les deux unités d'enseignement, ETR 101 et CHR 101. Ce n'est pas grave. Si vous avez bien choisi votre unité au choix dans votre licence, vous aurez pris CGP 101 ou CGP 107. Donc, vous pouvez valoriser cette unité au choix. Il faut un peu plus d'expérience professionnelle pour le titre de niveau 2 que pour la licence. Et le CHR 101 que vous avez obtenu avec votre licence, vous pouvez le valoriser en tant qu'unité d'enseignement au choix de la suite de votre parcours. Vous complétez avec les autres unités d'enseignement davantage d'expérience professionnelle et vous obtenez le titre de niveau 2 en génie chimique, qui est donc l'équivalent d'un bac plus 4. Et puis, vous vous dites, finalement, j'aimerais bien aller jusqu'au diplôme d'ingénieur. Alors, vous allez pouvoir revaloriser pratiquement tout votre titre RNCP 2. Les unités CGP 110 et CHR 101 ne font pas partie des unités obligatoires du diplôme d'ingénieur, mais vous pouvez les revaloriser en tant qu'unité scientifique au choix. Vous complétez avec le reste du diplôme d'ingénieur, notamment l'anglais, qui est d'un niveau plus important, plus élevé que ce que vous aviez pu obtenir pour votre licence. Les unités d'enseignement de fin de parcours du diplôme d'ingénieur en génie des procédés et le mémoire. Vous obtenez ainsi le diplôme d'ingénieur en génie des procédés. C'était ici un exemple parmi d'autres. Je vous invite à contacter les enseignants de l'équipe qui vous aideront à construire votre plan de formation au départ et qui vous aideront également à revoir ce plan de formation tout au long de votre cursus et à l'adapter en fonction des différents événements de votre vie personnelle ou professionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout n'hésitez pas à nous contacter. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...